Bonjour à tous et bienvenue à First Mediac, dans ce programme Zoom dédié au mois de la femme, mais aussi aux activités qu'elle mène en vue de la valoriser. A ce propos, nous emmenons à Pointe-Noire une grande variété de gammes savonnières bio, d'huile de massage et de brûlure, faite à base du sésame, du charbon, de l'argile verte, du curcuma. C'est l'œuvre de la savonnerie artisanale Elia et Will. Avec plus de 10 ans d'expérience, sa promotrice Delphine Nandonda, qui n'est plus à présenter, est une femme qui milite contre l'illettrisme avec son centre de lecture Angoli-Norbert, de Bundy, mais aussi les maladies de la peau et bien d'autres. Recevons notre équipe dans la ville Océane. Elle nous fait visiter, en excluvisité, son laboratoire, que je vous propose de suivre. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Maman ! Bonjour Jeune Jean ! Merci ! En tout cas, First Médiaque à Pointe-Noire, et merci pour l'invente. Salut, bienvenue ! Bonjour Jeune Jean ! Entrez ! Nous sommes venus ici pour toucher du doigt cette réalité. Alors à vous de nous présenter les lieux et de nous indiquer tout ce qu'il nous faut pour l'offrir. On a plus de 200 plantes dans l'oe vera que nous plantons, ça je venais de planter il y a deux jours. Et nous avons donc ces feuilles, qui sont des feuilles du cassia alata, donc l'herbe à d'arbres. Et dans tous nos villages, on soigne la darte avec ça. Donc en fait, c'est une plante qui soigne toutes les dermatoses de la peau. Donc vous faites des savons, des bases du cassia alata. Nous avons cette plante, qui est un peu veloutée. C'est du moutouzo, parce qu'elle pousse en fait beaucoup à l'est de la RDC. Et c'est une plante contre les démangeaisons de la peau. Donc je fais également du savon, en français on l'appelle le faux patchouli. Donc je fais également du savon avec cette plante. Et nous allons là-haut. D'accord, ok, merci. Et sur la culture de ces aloe vera, vous éprouvez aussi des difficultés. Parce que ici le sol, il est assez marécageux. Et donc quelles sont les procédures pour pallier à cette situation ? Nous avons donc ces seaux, j'ai appris ça un 8 mars, la veille du 8 mars, la semaine avant le 8 mars, à la Société nationale de reboisement. Ils nous ont appris à faire, à planter dans des seaux comme ça, en faisant des trous pour faire passer l'eau. Et donc je fais du compost avec tous les fruits que nous mangeons, les pots de fruits, les pots de bananes, les pots de... Donc avec de la terre, ça pourrit et puis ça fait du compost. Et puis la plante d'aloe vera et puis ça... Et on peut faire pousser combien de types de plantes ou bien... Est-ce que c'est seulement spécifiquement pour l'aloe vera ? Non, même de la tomate. J'ai déjà fait, j'ai planté de la tomate, ça m'a donné de belles tomates. Dans des seaux comme ça, j'ai planté de la salade, de la laitue. Ça m'a donné de la laitue. Donc toutes les plantes, on peut les mettre là-dedans. Là, c'est le laboratoire. D'accord. Je travaille ici sur cette terrasse parce que les savons, la fabrication du savon, il faut que ce soit à l'air libre, il faut que ce soit dans un endroit où qui est vraiment aéré, parce que la soude caustique est très dangereuse et il ne faut pas respirer, il ne faut pas qu'elle soit près d'un endroit où il y a des enfants. Donc je suis ici isolé et je travaille ici seul. Et voilà. Et donc, je fais les savons, j'utilise cette huile qui est une huile de panique, d'huile Nzika, comme on le dit dans nos langues. Et c'est fait par des paysans de Bruinsa. Et donc, ils me livrent cette huile, une très 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 bonne huile. Et c'est ça qui fait mousser le savon. Normalement, l'huile de palme, l'huile de palmiste, l'huile de coco, l'huile de babassou, qui est un genre de noix de coco, ce que nous n'en avons pas ici. Ce sont ces huiles-là qui font mousser le savon. Et cette huile, elle a beaucoup de propriétés pour la peau. Elle est très bonne pour la peau. Parce que même quand nos mamans dans nos villages touchent, les bébés ont les masses, les premiers massages sont faits avec huile de palmiste. Alors, une question. Est-ce qu'elle est comestible, cette huile ? Cette huile, elle est comestible, oui. Mais il ne faut pas en grande quantité. C'est un peu comme l'huile de palme. Il ne faut pas en grande quantité. Comme l'huile de coco. Voilà. Et ça, c'est de l'huile de... Je fais un mélange, en fait, pour avoir les propriétés de plusieurs huiles. Pour la peau, je fais un mélange de huile de palmiste, huile d'olive et huile de tournesol, qui est une huile qui nettoie très bien la peau. Voilà. Et donc, je fais donc ces savons en base de ces huiles. Donc, le mélange... J'achète de la soupe caustique, coureur de sodium, ici, dans un jardin ici, par sac. Et je fais donc ce mélange eau, coureur de sodium, avec les huiles, comme le savon et la glycérine. Et là, on a une illustration, si je ne me trompe pas. Oui. Et c'est des savons artisanaux faits à la main. Donc, ce n'est pas industriel. Donc, nous n'enlevons pas la glycérine. Donc, c'est vraiment... Les huiles restent là-dedans. La glycérine reste là-dedans. Et c'est très, très, très nourrissant pour la peau. Et donc, nous avons plusieurs qualités de savons. Vous pouvez nous les présenter. Merci. Nous avons le savon okasia lata, donc l'herbada, qui est un savon contre les dermatoses de la peau. Toutes les dermatoses de la peau. Donc, les plantes, ce sont celles qui sont là. Donc, sans pesticides. Donc, vraiment naturellement sur... Voilà. Ça, c'est au Congo bololo. Le Congo bololo également, c'est contre l'égal. Les teignes sur la tête des enfants. Ça peut servir de shampoing solide. Le Congo bololo. Et contre les poux également. Et ça, c'est l'aloe vera. Savon à l'aloe vera. Donc, également, il est antibactérien, hydratant, cicatrisant. Calme les irritations et les inflammations de la peau. Calme les brûlures. Contrôle les démangeaisons et la descommation de la peau. Donc, voilà. Et on a, donc, le moutouzo également. Soignent les maladies cutanées, l'apnée et les démangeaisons. Est-ce que médicinalement parlant, ces produits sont attestés ? Bien, on peut les tester. On peut les tester. Donc, puisque les plantes, c'est normalement les plantes qu'on devrait tester. Donc, je ne sais pas si on a ici le laboratoire. Je suis sûr que le laboratoire ici, s'il y en a un laboratoire, ils doivent savoir que c'est des plantes. Puisque nos grands-mères les utilisaient à l'époque, nous les utilisaient pour soigner. La darte, moi, je sais que j'ai eu la darte. On m'a soigné avec le... Le cassier à l'attaque. Nous, au nord, il n'y avait pas de pharmacie dans les années 60 et on nous a soigné avec ça. On nous a lavé la tête quand on a eu les poux avec le Congo bololo. Et ça nous a... On n'a plus les poux. Ils sont finis. Et là, c'est du riz. Du savon au riz, c'est pour le goommage. Et ça, c'est du savon au curcuma. Et du curcuma également, c'est planté par nos paysans, dans le Mayong et puis dans la Polysa. Et donc, c'est du curcuma de chez nous. Et ça, c'est du savon au charbon végétal. Le charbon végétal, c'est... On l'a avec... On fait brûler les coques de noix de coco. Et c'est ça qui donne ce charbon avec lequel on fait ces savons qui sont contre les odeurs corporelles et l'acné. Et parlons de la main-d'oeuvre. Comment vous faites ? Bon, je dis toute seule parce que bon, c'est moi... Je fais mes recettes moi-même. Mais j'ai des jeunes qui sont avec moi. Donc, ils s'occupent de nettoyer, de m'apporter telle chose, de m'aider à travailler. Et c'est avec ces jeunes que je travaille. Donc, je dis toute seule parce que c'est moi-même qui élabore mes recettes. Et puis, je suis obligée de contrôler ce qui est fait parce que je n'aimerais pas qu'il y ait une erreur dans la formule. Voilà. Est-ce que vous avez des apports, par exemple, des ophtalmologues qui viennent pour vous accompagner dans ce projet ? Non, c'est plutôt le laboratoire 4M quand j'ai besoin vraiment de l'analyse. Des dermatologues. Oui, des dermatologues. Le laboratoire 4M quand j'ai besoin vraiment que je fais une nouvelle recette et je leur envoie pour qu'ils analysent le savon et tout ça. Donc, voilà. Et j'ai le retour plutôt des personnes qui ont des problèmes de peau qui, après des traitements, c'est sûr que... Bon, si c'est dans le sang, c'est sûr que leur traitement marche. Mais bon, les tâches restent sur la peau et ils viennent me voir. Et quand je les conseille, je leur donne un savon et quand ça marche, ils reviennent pour me dire que ça a marché. Ça a été vraiment une très bonne chose, voilà. Est-ce que vous avez eu des aveux contraires depuis que vous êtes dans cette aventure ? Non, pas du tout. J'ai... Non, non. Il y a des... Il y a sûrement peut-être des personnes... Parce qu'il y a des gens, ils achètent le savon. Une fois, ça ne marche pas. Les tâches ne sont peut-être pas parties aussitôt. Ils arrêtent. Ça, après, ils ne reviennent pas non plus. Mais je pense qu'il faut insister parce que le temps que la peau s'est abîmée, et tout ça, il faut insister pour qu'on voit les résultats. Et au-delà du savon, que nous propose encore Maman Delphine ? Au-delà du savon, je vous parle du curcuma et du gingembre. Et ça, c'est du curcuma de chez nous. C'est planté dans l'Alecoumou, dans la Buenza et dans le Mayombe. Et le gingembre également. Et j'ai une jeune dame, une Française, qui m'a dit, mais ton gingembre, il est très bon, il est parfumé, il pique, il est vraiment magnifique. Alors que j'ai acheté une fois du gingembre dans un magasin, mais on ne sentait pas que c'était du gingembre. J'ai dit, ça, c'est du gingembre congolais. C'est planté sur le sol congolais. Et ce sont des paysannes de chez nous qui le plantent et qui le récoltent et qui l'emmènent ici pour nous le vendre. Et c'est du très, très, très bon produit. Et comment le consommer? Parce que là, il a l'état déjà en poudre. Mais comment le faire pour le consommer? Est-ce qu'on le consomme naturellement ou bien on met avec un petit mélange d'eau pour avoir un jus de gingembre? On mélange avec l'eau pour avoir du jus de gingembre. On mélange dans les repas. Quand vous préparez, vous faites un plat avec du gingembre. C'est une épice. Donc, vous le préparez. Ça, c'est pareil. Vous préparez votre riz. Vous voulez faire du riz au curcuma. Vous faites du riz au curcuma. Et nous avons eu une potion pendant toute la pandémie de Covid-19. Une cuillère à café de gingembre. Demi cuillère à café de curcuma. Trois cuillères à café, trois cuillerées à café de miel. Et un peu de poivre noir et du citron. Et vous prenez ça avec de l'eau chaude. Il faut aussi dire que le curcuma intervient dans des situations de grippe. Puis, c'est un anti-afourcuma. Donc, ça, c'est des produits de chez nous. Donc, comme on dit, il faut consommer congolais. Mais on devrait consommer. Mais en transformant également. Parce que bon, c'est pas évident d'acheter le curcuma et de le manger comme ça. Donc là, il est déjà en poudre. Il est déjà fait, prêt à être consommé. Alors, ces produits, comment fait-on pour son nom procuré sur le marché de Baudolais ? Donc, pour l'instant, je travaille avec Pointe-Noire. Donc, j'ai des endroits et des personnes qui... Des points de vente. Des points de vente qui viennent donc acheter et qui revendent. Moi, je suis inscrit à l'artisanat, au ministère de l'artisanat. Et puis bon... Vous bénéficiez des foires, des expositions, des forums. Des foires, des expositions, des forums et tout ça. Et bon, ils me demandaient si je forme des personnes. Oui, je forme des jeunes, des jeunes dames. Et surtout pour le savon. Mais j'aimerais aussi les formuler qu'elles fassent. Le curcuma et le gingembre, que dans tous les magasins ici, dans tous les supermarchés qu'ils aient, il y a curcuma et le produit du Congo. Et cette formation, comment vous bénéficiez ? Ben, il suffit de... Il y a des numéros de téléphone sur tous les prospectus que je dépose dans l'article. Il y a des numéros de téléphone, vous appelez, et puis on met, on discute. Et puis on a cet espace qui est là pour ces formations. Voilà. Donc les formations de savon et tout ça. Et là, nous avons de l'huile de sésame. C'est une huile très, 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 très belle. C'est du sésame de chez nous. C'est un produit du Congo. Et l'huile de sésame. Mais le sésame, celui-là, il vient de Okia et Ibonga. C'est dans la Ngoko. Parce que le sésame, il pousse beaucoup sur la bande Ngoko et veau. Donc dans toute la partie cuvette ouest, ils ont beaucoup de sésame. Et donc nous faisons venir du sésame de là-bas. Et nous faisons de l'huile de sésame. Et donc ça, ce sont les grains de sésame. Donc nous faisons ça comme ça. Nous, sésame, Ibonga et Okia, département de la Cuvaine, district de la Ngoko. Et 200 grammes de sésame. Et comment ça se consomme ? Est-ce que ça se mange directement ou bien ? Oui, ça peut se manger directement. Mais là, il faut le griller. Là, il faut le griller. Et nous faisons également des barres de sésame qui sont des coupes fins. Et ces barres de sésame, bon, malheureusement, je n'en ai pas. Sinon, j'allais vous le montrer. Mais c'est des coupes fins. Mais c'est très calorique. Et voilà. Donc on le mange. Un peu comme la pâte d'arachide. Et on voit le beurre de karité. Le beurre de pâte d'arachide. Oui. La pâte d'arachide, elle vient de Komono. Donc vous voyez bien que j'essaie de valoriser les paysans de chez nous. Ce sont des dames à Komono qui plantent de l'arachide. Et elles font sécher. Et elles m'envoient donc des sacs d'arachide. Que je fais en fait l'arachide pour des amis. Parce que la pâte d'arachide, malheureusement, sur nos marchés, les dames ont commencé à mettre d'autres produits dans la pâte d'arachide. Mettre de la levure, mettre de l'huile de végétal. Alors que l'arachide a déjà beaucoup d'huile. Et donc, quand je me suis rendu compte de cela, j'ai dit, bon, cette dame, elle m'envoie une fois par an de la pâte d'arachide. J'ai dit, je vais faire de la pâte d'arachide pour mes amis, pour mes relations. Et cette huile, elle est bonne pour le massage. Et elle est bonne pour les brûlures de l'huile. Là, c'est l'huile de curcuma. Qui, également, avec le curcuma, comme le savon, comme l'huile, c'est pour l'élasticité de la peau. C'est pour les peaux matures. Donc, les femmes qui ne sont pas plus âgées. Est-ce que ça contribue aussi à lutter contre ce qu'on appelle les cernes ? C'est ça. Donc, voilà un peu. Mais l'huile, ça, on fait les salades avec. Vous arrosez sur votre salade. On fait... On peut boire quand on a mal à l'estomac. Une cuillère. On peut boire quand on a le ventre ballonné. Ça vous fait passer. C'est vraiment une très bonne nuit. Mais elle n'est pas bonne pour la cuisine. Il faut arroser juste sur de la nourriture qui est déjà en arrosation. Alors ici, merci pour l'honneur que vous faites de découvrir ce laboratoire. D'ailleurs, on voit un échantillon de savon en pleine... Je ne sais pas si je peux appeler ça transformation ou mutation. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour qu'on sache réellement à quel stade on en est ? Là, je travaille ici. Donc, sur ces tables. Et ça, c'est des savons qui sont en train de sécher pendant un mois. Donc là, c'est du savon cassé à la table. Vous voyez, le cassé à la table, il est vert. Mais quand on fait le savon, il devient marron. Là, c'est du savon à la nourriture. Donc, ça reste à l'air libre ici pendant un mois. Et vous voyez, il y a des dates. Et quand ça sèche ici, un mois après, il n'y a plus de soupe postique du tout, du tout, du tout. Mais cette armoire, elle est fermée à clé parce qu'il y a la soupe postique là-dedans. Il y a le sac de soupe postique dedans, il y a des bidons là-dedans. Et on n'a pas de bidons, personne n'a plus de bidons. Mais ça, c'est de la soupe postique qui est gardée là-dedans. Parce que c'est très, très dangereux. La soupe postique, elle est corrosive pour la peau. Vraiment, c'est très, très, très dangereux. Mais, donc, mélange sous postique et eau. Vraiment, une base pour donner la chambre dans la règle du lit. Et ça forme le savon et la glycérine. De l'état naturel au produit final, quels sont les étapes ? Les étapes, bon, là, par exemple, le... 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 Nous, on l'écrase, et on préfère le piler. Et, après, on recueille l'eau. Quand on remélange avec l'eau, on raconte cette eau. Et, donc, il y a... Le... C'est un grammage. Donc, je prends 500 grammes par exemple, de feuille. Je mets un litre d'eau. Et, euh... Je passe au tamine. Le... Pour laisser toutes... les feuilles. Et, avec cette eau, maintenant, je sais ma recette en fait c'est une forme de secrète et donc je fais ce mélange avec cette rouge mélange j'ai déjà mes gants j'ai mes lunettes j'ai mon cache nez et je travaille j'ai ma veste j'ai ma veste qui est là j'ai une veste comme un jeaniste et je travaille et quand je finis de travailler donc je ramasse toutes les saletés tout ce qui tombe avec tous ces papiers c'est comme ça que j'ai toujours des vieux journaux que je vive, je trouve à mon table pour mon paquet reste de soupe rustique sur le table et j'ai à côté toujours du vinaigre blanc parce que le vinaigre blanc anime la puissance de la soupe de la soupe si la soupe tombe sur la peau vite fait on met de la vinaigre blanc alors je crois que nous sommes à la fin de notre camp mais on peut pas le terminer sans c'est important que vous avez un mot surtout avant les jeunes filles qui aujourd'hui ne veulent pas entreprendre encore moins investir dans des domaines comme celui-ci alors quel serait votre mot de fin ou que pourriez vous conseiller à cette jeunesse mais à la jeunesse ce que je peux leur dire c'est qu'il faut qu'elles apprennent à travailler et qu'elles travaillent il faut qu'elles apprennent à travailler et qu'elles travaillent et j'ai eu quelques jeunes dames qui sont venues elles se sont formées en savon mais c'est dommage elles ont dit que c'est trop difficile pourtant il y a une elle a très bien appris elle a compris parce que nous faisons pendant une semaine les cours théoriques et la semaine d'après nous faisons la pratique pourtant il m'avait dit qu'elle avait et qu'elle devraient commencer mais juste aujourd'hui je lui dis si tu commences il faut que je vienne voir comment ça se passe elle n'a pas commencé par contre j'ai une autre jeune fille qui est venue qui a fait le cours théorique qui m'a dit maman j'ai compris et elle m'a regardé faire et dit et aujourd'hui elle a sa petite boutique ici au centre-ville elle vend des savons moi je suis bien content donc aux jeunes filles il n'y a rien de difficile c'est vrai que ça paraît difficile au départ on n'a pas besoin d'être chimiste pour faire du savon on comprend on fait la recette c'est comme si on disait il faut faire une grande école pour faire de la pâtisserie tu apprends tu y a une recette et puis on fait également aujourd'hui le jet genre et le document on peut acheter et la société civile m'a invité à mon capot un jour et je leur ai dit c'était pour moi on n'arrive plus à avoir des financements pour les projets j'ai coupé tout ce qui se disait dans la salle et je leur ai dit et je leur ai dit que on pouvait avec des petits montants faire des petits projets on dit comment ça j'ai dit mais la covid c'est une pandémie dans le monde entier donc pendant que les gens à l'extérieur cherchent des solutions on ne trouvera pas ils ne penseront pas à venir donner de l'argent ici pour vos projets donc essayons de faire avec ce que nous avons je lui ai dit vous voyez ces petits paquets c'est du curcuma et du jangis je leur ai expliqué comment j'ai commencé à faire cela j'ai dit je vends ce petit paquet à 1000 francs mais quand vous achetez 10 000 francs vous avez 30 à 40 000 francs et aujourd'hui j'achète un sac et quand le sac 40 000 francs quand je l'achète je le vends j'ai 80 à 90 000 francs les petits pots c'est 2000 francs les 50 points donc vous voyez à vous on emmène d'oeuvre des gens qui vous aident à nettoyer à couper et tout ça et donc vous pouvez le faire donc même les sociétés de la place vous faites un projet d'un groupement de femmes qui fait qu'ils mettent du gingembre du purcuma en peau c'est sûr que les sociétés de la place pour des petits montants d'un scrutin pour financer ces projets j'ai dit moi j'ai vu au Maroc des femmes qui mettent l'huile d'argan l'huile d'argan ce sont des femmes qui sont assises à rien ensemble qui cassent la noix d'argan et qui après il y en a qui grillent il y en a qui écrasent et il y en a qui font passer l'appareil il y en a qui mettent en poutaine et on revend dans le monde entier aujourd'hui l'huile d'argan dans le monde entier c'est comme le sésame l'huile de sésame ici on vend l'huile de sésame qui vient d'Europe mais en Europe on ne plante pas de sésame donc c'est acheté dans nos pays ça vend en Europe c'est mis en route c'est en fait de l'huile ça revient chez nous pour être rendu très cher alors maman en ce mois de mars on ne peut pas en tout cas ne pas parler du jour de mars qui est devenu aujourd'hui une référence pour toutes les femmes pour toutes les dames et pour toutes celles qui défendent leurs droits alors un mot à propos de cette date qui est déjà qui pointe à nous c'est la grande zone le mars comme on le sait c'est la journée des droits de femmes et les droits de femmes nous sommes heureuses au Congo comme je dis souvent aux jeunes filles je dis nous avons de la chance nous avons beaucoup de chance celle qui était là avant toutes ces mamans que nous n'oublierons jamais qui ont qui se sont battus pour que nous nous en reviendrons parce que moi je dis aux jeunes dames quand je me suis marié pour quitter le Congo il fallait l'autorisation de marier je ne pouvais pas quitter le Congo une femme mariée tu ne peux pas on ne peut pas te donner ou tu ne peux pas passer à Maya Maya parce que c'était le seul aéroport où on devait sortir du Congo tu ne pouvais pas sortir du Maya Maya et aujourd'hui avec toutes ces luttes nous sommes aujourd'hui nous arrivons à partir sans tu t'as rendu comme dans les autres tu te dirais voilà on n'a plus le problème de l'autorisation du mari donc ce sont des luttes que jusqu'aujourd'hui nous continuons aujourd'hui nous avons de la chance que les filles 100% mais l'école est obligatoire un enfant doit aller à l'école une jeune fille doit aller à l'école mais il y a des pays on a vu au Pakistan et tout ça les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller à l'école donc j'explique aux jeunes filles nous avons beaucoup de chances et donc c'est le déjeuner du 8 mars c'est une journée que les femmes devraient continuer toujours et en plus on a le Président de la République qui aujourd'hui on a des femmes à des postes de responsabilité on a des femmes munis et tout ça donc c'est une journée où on devrait s'asseoir pour effectivement réfléchir encore sur ce que nous pouvons encore gagner mais First Media ce que je peux vous dire c'est je vous encourage vous êtes jeune je vous encourage à aller de là c'est très bien le travail que vous faites vous allez chercher l'information à la source c'est une très bonne chose merci à vous chers internautes pour votre aimable attention et fidélité à notre chaîne First Media qui vous a fait l'honneur de suivre le zoom sur Delphine Nondonda et ses œuvres en ce mois de mars vive la femme africaine vive la femme congolaise à nous revoir au prochain numéro Musique ...